Faut-il un coach pour réussir? Faut-il un coach pour réussir en immobilier, en affaires, en santé, en business, en sport, en speaking, tout ce que tu veux? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il est essentiel pour toi d'avoir un coach dans ton domaine d'activité. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu, car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube ou référence, mais la vidéo, et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous, car tu auras accès à une masterclass totalement offerte, où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors, faut-il un coach pour réussir? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu mon retour d'expérience suite au coaching que j'ai suivi. Également, ce que la plupart des personnes qui veulent des résultats et qui ont des résultats font. Si tu prends l'exemple aujourd'hui de sportifs de haut niveau, de chanteurs, de conférenciers, de businessmen, toutes ces personnes ont des coachs et des mentors. Il est rare, il est très rare de voir quelqu'un qui réussit sans s'être fait côtier, ou sans s'être fait mentoré, ou sans s'être formé. Et c'est ce que j'explique à bon nombre de personnes qui souhaitent investir en immobilier, parce que je reçois des fois énormément de questions, que ce soit sur YouTube, Instagram, surtout sur Instagram, de personnes qui me posent des questions par rapport à l'investissement immobilier. Oui, est-ce qu'avec 10 000 euros, je peux investir en immobilier? Est-ce qu'avec 50 000 euros, je peux investir en immobilier? Est-ce qu'avec 5 000 dollars, est-ce que je peux investir en immobilier? Moi, quand je vois ça, je dis aux personnes, honnêtement, oui, tu peux, comme tu ne peux pas. Techniquement, tu peux investir, même avec zéro. Tu peux partir de zéro pour investir en immobilier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais il te faut les bons outils pour pouvoir y arriver. Alors que quelqu'un, il peut avoir 50 000 euros, mais s'il n'a pas les bons outils, il ne sait pas comment faire. Et nous, c'est vraiment ce qu'on fait dans le cadre de nos programmes de formation, c'est qu'on accompagne les personnes à investir en immobilier. Moi, j'ai eu des coachs en immobilier, c'est-à-dire j'ai eu plusieurs coachs en immobilier. J'en ai également actuellement. J'ai des coachs en business et j'ai des coachs également dans le domaine sportif. Et pourquoi je prends ces personnes-là? Parce que c'est des personnes qui me challengent, en fait. C'est des personnes qui me challengent, c'est-à-dire moi, j'ai mon business coach. Il va me challenger par rapport aux résultats que moi, je veux obtenir. Donc, par exemple, quand je vais dire que j'ai envie d'avoir tel résultat, on va mettre peut-être la barre la plus haute. Il va me pousser à me dépasser, en fait. Il va me pousser à sortir de ma zone de confort, à m'exposer pour avoir de plus gros résultats. Et pourquoi c'est important d'avoir un coach? Parce que, généralement, le coach, c'est quelqu'un qui est passé par le processus et qui a obtenu le résultat que tu veux obtenir. Donc, techniquement, quand tu vas te faire coacher par quelqu'un qui a les résultats que toi, tu veux, et qui a fait toutes les erreurs que tu puisses imaginer, qui a fait pas mal de tests, etc., qui a raté ses investissements ou qui a fait des... Voilà. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va te donner un raccourci, en fait, pour que, potentiellement, ce qu'elle a fait en 10 ans, tu puisses le faire peut-être en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, peu importe. Elle va te montrer le chemin qu'il te faut, que tu dois emprunter pour pouvoir atteindre ton objectif. Ce n'est que ça. C'est pour ça que, quand les personnes se disent qu'elles veulent investir en immobilier ou même entreprendre sans se faire accompagner, pour moi, c'est limite se tirer une balle dans le pied parce que, soit ces personnes-là vont faire des erreurs, soit ces personnes, c'est pas qu'elles vont pas réussir, mais peut-être elles vont réussir moins bien qu'elles l'auraient fait si elles s'étaient fait accompagner. Aujourd'hui, j'ai investi des dizaines de milliers de dollars en coaching. Honnêtement, je suis à près de 40 000 $ d'investi dans ma propre formation. Et ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que je prends des services de personnes, j'ai investi en moi. C'est même un investissement. C'est que j'ai investi en moi pour pouvoir obtenir les connaissances de quelqu'un qui a les résultats que moi je veux obtenir et qui est passé par le chemin que je suis en train d'emprunter en ce moment même, tu vois. Et ce n'est que ça. Et honnêtement, nous, dans nos programmes de coaching, on apporte beaucoup de valeur, on apporte même plus de valeur qu'un coaching normal. Parce qu'initialement, le coaching, c'est quoi? C'est que quelqu'un va te dire, ton coach, il va te dire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il va te dire, ok, toi, dans ton cas, prenons le cas de quelqu'un qui s'appelle Martin, il va dire, toi, Martin, dans ton cas, étape 1, il faut que tu fasses ça. Étape 2, il faut que tu fasses ça. Étape 3, il faut que tu fasses ça. Fais attention à ça. Il faut que tu ajustes ta stratégie comme ci, comme ça, tu vois. Il va lui donner la roadmap, en fait, à suivre pour atteindre son investi parce que lui sait ce qu'il doit faire, en fait, de par son potentiel, de par ses capacités financières, de par ses idées, de par son mindset aussi. Ça, c'est très important. Il va lui dire, ok, toi, dans ta situation, voilà comment tu peux faire pour aller plus vite et pour optimiser peut-être ton temps, pour optimiser tes investissements, etc. Nous, on fait la même chose, mais en plus de ça, on offre à nos participants tout un réseau qui va leur permettre d'aller de l'avant. Tu vois, donc c'est plus que du coaching, c'est du coaching avec accès à un réseau qui fonctionne. Qui fonctionne dans le sens où ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour les personnes membres de ce réseau-là, c'est-à-dire pour tous les intervenants de ce réseau-là parce qu'on travaille, comment dire, en partenariat. Et ça a également fonctionné pour nos participants. Tu vois, des personnes qui rejoignent nos programmes en un mois, elles lèvent des imébales, achètent des comptes, etc. Donc, ce qui peut être fait en six mois, elles le font en six mois ou en un an, elles le font en quelques jours, des fois, quelques semaines, ou même en l'espace de deux, un, trois mois, tu vois. Donc, c'est pour dire que ça va vite. Alors qu'initialement, peut-être ces personnes, qu'est-ce qu'elles auraient fait ? Elles auraient peut-être mis un an à accomplir cet objectif-là ou même, peut-être, elles l'auraient même jamais fait parce que, justement, on a permis, en fait, de lever certains blocages qu'elles avaient, de lever certaines croyances émistantes qu'elles avaient et de leur apprendre les techniques clés qui vont leur permettre de passer rapidement à l'action. Et sur le gâteau, on leur offre le réseau qui va les accompagner à atteindre leurs objectifs. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut avoir un coach car, comme je dis tout le temps, je dis tout le temps, c'est qu'il faut voir ce qui marche, en fait. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a les résultats que tu as envie d'obtenir, alors, demande-toi juste comment est-ce que cette personne-là a fait. Si la personne te dit que, oui, moi, je suis en coaching, c'est comme, moi, tu vois, beaucoup de personnes me demandent comment tu as fait pour apprendre à investir en immobilier, comment tu as fait pour avoir des résultats rapidement, comment tu as fait pour atteindre ta liberté financière rapidement. Il n'y a pas de réponse à ça. Je me suis formé auprès des meilleurs. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que je me suis formé auprès de personnes qui sont passées par le chemin que moi, je suis en train d'emprunter. J'ai investi en moi en investissant dans des coachings, des formations, etc. pour près de 40 000 dollars. Et aujourd'hui, je peux te dire que le retour sur investissement, il est froid. Je froid plus de 10. Parce que clairement, j'ai fait 10 fois le montant que... J'ai eu 10 fois plus que le montant investi dans le cadre de mes différentes formations. Donc, tu peux te dire « Ok, moi, je n'ai pas besoin de coach, je n'ai pas besoin de mentor, je n'ai pas besoin de formation, etc. » Vas-y. Mais honnêtement, tu vas mettre plus de temps à atteindre ton objectif. Parce qu'aujourd'hui, le temps, c'est important. Tu vois, le temps, il passe super vite. Là, on est à... Regarde jusqu'au début de l'année. Regarde maintenant à quel moment de l'année on est. Ça va très vite. Donc, le temps, il passe comme ça. On n'a pas le temps de se dire « Ok, je veux consommer tout ce qu'il y a de « gratuit » sur YouTube, me taper 200 heures de vidéos juste parce que je n'ai pas envie d'investir quelque chose à mon temps qui va me permettre d'accélérer et de passer à l'action dans les mois à venir. » Honnêtement, moi, je préfère me dire « Ok, je sais que j'ai investi là, ça va aller vite, je passe à l'action, j'ai des résultats. Et j'enchaîne. » Tu vois, c'est vraiment ça la différence entre les personnes qui ont du résultat et les personnes qui n'en ont pas. Comme on dit, il ne faut pas louper le dernier wagon. Ce qui est quand le train est en train de partir, c'est que soit tu embarques, soit tu continues à courir et tu vas voir le train disparaître devant toi. Ce n'est que ça. Donc, honnêtement, pour moi, il est important d'avoir un coach, un mentor qui va te permettre vraiment de te surpasser et d'accélérer, que ce soit en business, que ce soit en immobilier, que ce soit dans n'importe quel domaine. Même si aujourd'hui, je ne sais pas, entre guillemets, tu es en surpoids. Tu vois, si aujourd'hui, tu es en surpoids et que tu as envie de perdre du poids, ça ne sert à rien de chercher 10 000 solutions. Rapproche-toi de quelqu'un qui était en surpoids et qui a perdu du poids très rapidement et il va te donner la formule magique. C'est aussi simple que ça, clairement. Donc vraiment, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi, est-ce que toi, tu es un coach, un mentor ? Est-ce que tu suis des formations pour te surpasser ? Est-ce que tu lis des livres ? Est-ce que tu as assisté à des conférences, etc. Car vraiment, la vie, c'est une formation continue. Donc le jour où tu arrêtes d'apprendre, tu stagnes. Dès que tu arrêtes d'apprendre, tu stagnes, en fait. Donc vraiment, dis-moi ce que tu en penses. Je t'invite à liker la vidéo. Je t'invite à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre et investir. C'était Florian de Global Investisseur et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada